Le ministère de l'Empliée et de la Société Sociale et de l'Assemblée de la Migration Nous nous réunions aujourd'hui ici, c'est la deuxième fois qu'il y a lieu. La première c'était en Espagne en 2015. Le Royaume du Maroc, l'Espagne, on a collaboré toujours à travers plusieurs forums, etc. Mais nous, à ce moment, en 2015, on a pensé qu'on avait besoin aussi de constituer un forum pour en parler de l'intégration et de la migration avec un caractère général. Et ça parce que le Maroc et l'Espagne partagent une vision équivalente de la migration comme une opportunité. Les migrants, à notre avis, contribuent beaucoup au développement social, économique, culturel de nos pays, de tous les deux. Nous avons presque un million de ressortissants marocains qui vivent entre nous, qui font partie aussi de notre société et qui n'ont jamais quitté non plus le Maroc, parce qu'ils ont son cœur aussi au Maroc. Et ça, on a construit des liens entre les deux pays. Et aussi, il y a des Espagnols de plus en plus qui viennent au Maroc pour résider, tourisme et entre... Quels sont les problèmes qui se posent dans la communauté marocaine en Espagne ? En Espagne, comme dans tout le monde, on pourrait envisager peut-être des problèmes d'islamophie, mais je dirais qu'en Espagne, ce n'est pas un cas, disons, problématique. Les Marocains sont très bien intégrés en Espagne. ... Maintenant, le montant est très important. C'est un travail sur le sujet de la Isla Moncombe.